... Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Mohidine et je suis le fondateur de HRflow.ai. J'ai été il y a quelques années au MVA, promo 2014-2015, ça ne me rajeunit pas du tout. J'ai eu la chance de créer HRflow.ai à l'époque en parallèle du master. J'avais exploité tous les cours pour démarrer les différents modules d'IA qu'on a lancés plus tard. Je suis très content de revenir aujourd'hui ici présenter un challenge pour HRflow. Chez HRflow, qu'est-ce qu'on fait exactement ? Notre objectif, c'est de résoudre les problématiques liées à l'emploi avec de l'intelligence artificielle. Et pour cela, on a choisi un positionnement qui est très particulier. C'est d'être une API pour être capable de travailler avec l'ensemble des acteurs de l'emploi, que ce soit des sociétés de recrutement, que ce soit des job boards, des sites d'emploi, que ce soit des plateformes qui permettent de gérer des candidatures. Donc, tous les acteurs qu'on peut avoir dans l'emploi. Donc, moi, j'ai démarré en 2016, juste après le master, 2015, après le master. Et puis, j'ai été rejoint par notre sitio, Thomas, qui lui a eu plutôt un parcours en mathématiques financières, donc pas directement en IA, avant de lâcher le monde de la finance pour le monde de l'ARH. Et donc, on a créé vraiment un char flow à l'intersection d'une problématique qui nous tenait à cœur. Donc, comment résoudre des problèmes de l'emploi grâce à de l'IA et de l'expertise en data. Et aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, on traite à peu près une centaine de millions de profils dans le monde entier, dont 20 millions en France, donc quasiment les deux tiers de la population active en France. Et on n'est pas une très grosse équipe, donc l'équipe reste à taille humaine. On est 35 personnes dans la société. Dont 30, en fait, ingénieurs. Et donc, on est basé à Paris et à Boston. Donc, ça, c'est une idée des différentes sociétés avec lesquelles on travaille. Donc, on travaille sur tous les types de secteurs, tous types de métiers, à la fois des métiers qui sont très qualifiés, des métiers qui sont peu qualifiés. Donc, par rapport aux produits, au fait, comment notre produit est structuré. Donc, la pyramide que vous voyez, c'est une structure qui est très, très classique de toutes les boîtes qui proposent des APIs, en tout cas, des APIs basées sur de l'IA ou du deep learning. Donc, en haut de la pyramide, c'est comme ça qu'on a démarré. On a commencé avec les modules d'IA. Aujourd'hui, chez Shareflow, on en a huit différents. Donc, on a le parsing, par exemple, qui sont des modèles qui vont être spécialisés dans la compréhension des documents. Typiquement, tout ce qui est CV, tout ce qui est lettre de motivation. Donc, tout document qui est en rapport avec un parcours professionnel. Donc, je ne sais pas si, par exemple, vous avez certainement eu l'expérience d'aller sur un site Internet, de glisser, déposer votre CV et ensuite, le site Internet, je ne sais pas, par exemple, le décortique. Quand ça marche, c'est nous. Quand ça ne marche pas, ce n'est pas nous. Et donc, ça veut dire que c'est un concurrent. Et donc, ça, c'est la première étape. C'est structurer les documents. Donc là, on fait appel à des technologies qui sont multimodales. On a du tagging, c'est de l'enrichissement parce que les documents RH ne sont pas toujours très, très complets. Donc, il faut les compléter. Donc, on a des briques de recherche neuronale, un moteur de scoring. Donc, c'est quelque chose sur lequel l'entreprise se distingue. Et c'est sur ce côté là que le challenge aura lieu. Et puis, on a d'autres briques supplémentaires comme l'apps killing, c'est de l'interprétabilité du scoring. Donc, en général, quand on recommande une offre à un candidat, il faut lui expliquer pourquoi cette offre lui convient ou ne lui convient pas ou quels sont les axes d'amélioration qu'il peut avoir. Donc, l'explicabilité, c'est extrêmement important quand il s'agit de problématiques liées à l'emploi. Donc, tous nos modules d'IA sont accessibles en fait par API, donc pour des développeurs. On a aussi des briques, c'est plutôt des briques logicielles qu'on appelle workflow. Donc, c'est très classique dans le monde des API AI qui permettent de combiner nos modules d'IA selon la manière avec laquelle souhaite le client. Donc, ils peuvent parser et scorer, parser et enrichir en fonction de ce qu'ils souhaitent. On a aussi des connecteurs. Donc, l'API n'est pas le seul moyen de nous fournir la data. On peut se connecter à des logiciels ou des warehouse existants. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle des expériences utilisateurs no code. Donc, ils sont des sortes de combinaisons de nos API pour répondre à une problématique bien particulière. Donc, les briques les plus importantes au fait qu'on propose à nos clients sont celles-ci. Donc, c'est les cinq briques. Parsing, tagging, searching, scoring, upskilling. La brique sur laquelle aura lieu le challenge, c'est la brique de scoring. Sur le scoring, on a deux cas d'usage très, très classiques en général. Donc, un premier cas d'usage, ça va être du côté candidat. Donc, je suis candidat, j'ai mon profil. J'ai un site d'emploi sur lequel il y a des centaines de milliers d'offres d'emploi. Je n'ai pas envie d'utiliser que de la recherche. Et donc, comment le système peut me recommander des offres pertinentes ? Un peu comme à la Netflix de l'emploi. Donc, ça, c'est un cas d'usage du scoring. Le deuxième cas d'usage, c'est plutôt l'inverse. C'est, je suis recruteur. J'ai une grande base de données de plusieurs millions de profils. Comment j'arrive à identifier le profil pertinent ? Donc, ça, c'est côté un autre cas d'usage, côté recruteur. Et donc, la manière avec laquelle, en fait, on fait le scoring chez Charflow. Donc, historiquement, la plupart des acteurs qui existaient sur le marché, c'était des acteurs qui faisaient soit de la sémantique, soit en fait une sorte de rapprochement de mots clés. Donc, ça, ça ne marche pas très, très bien parce qu'en général, les recruteurs et les candidats ne s'expriment pas forcément de la même manière. Si je dis que j'ai Python sur mon profil, ça ne dit pas à quel point je suis bon ou pas, par exemple, en Python. Et donc, la manière avec laquelle nous, on a imaginé cette problématique du scoring, on l'a imaginé comme étant une sorte de problématique de prédiction de la trajectoire. Donc, par exemple, si je me positionne, en fait, d'un point de vue recruteur, lorsqu'un candidat, il va postuler sur mon offre d'emploi. Donc, le candidat va rentrer quelque part dans mon process. Et la manière avec laquelle nous, on visualise le process, c'est un peu comme une ligne de métro. Donc, le candidat, il monte à la première étape, qui est l'étape Inbox, par exemple. C'est une étape par défaut sur laquelle se retrouvent, en fait, tous les candidats. Et au fur et à mesure, en fait, l'objectif, c'est que le candidat, en fait, il arrive à l'étape finale. Donc, l'étape finale, c'est recruter ou le candidat, il a une proposition. Et puis, le candidat, il peut sortir du train. Il peut descendre, en fait, à n'importe quel quai. Et donc, s'il descend en plein milieu de chemin, en général, ça veut dire que c'est un rejet. Donc, c'est comme ça qu'on a modélisé la problématique, quelque part, du scoring. C'est, en fait, une prédiction de la probabilité d'arriver, au fait, finalement, au terminus du train. Et donc, on peut voir cette problématique de cette manière du côté du recruteur. Mais on peut aussi faire le parallèle. C'est la même problématique qu'en général, côté candidat. En général, un candidat, lorsqu'il arrive sur un site Internet, il a un processus de navigation. Il va chercher de l'information. Il va cliquer sur certaines offres. Il y a certaines offres sur lesquelles il va balance, donc qu'il va quitter. Donc, on peut aussi avoir une sorte de modélisation de la trajectoire aussi côté candidat. Donc, c'est assez parallèle, mais avec des statuts qui vont être différents et de la donnée qui va être, en fait, différente. Donc, par rapport à la problématique du challenge, en fait, elle est assez simple. L'objectif, en fait, pour nous, en tout cas, l'enjeu qu'on a côté R&D chez Charflow, c'est toujours continuer à proposer le maximum de précision avec le moins de data possible, en fait, par client. Et donc là, par rapport à la problématique qu'on propose, en fait, c'est une problématique de prédiction, de trajectoire, soit d'entretien, soit professionnel, avec 36 000 points de données. Les points de données qu'on a, ça va être, en fait, des embeddings et des trajectoires, en fait, simplifiées. Donc, les trajectoires qu'on a proposées, c'est des trajectoires en quatre étapes. Donc, ce n'est pas des trajectoires assez profondes. Voilà. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et sinon, c'était tout. Applaudissements En fait, par rapport à la métrique d'évaluation, en fait, ce sera la précision par rapport à la trajectoire professionnelle. Donc là, par exemple, je vais revenir sur cette étape. En fait, chaque candidat va avoir une trajectoire. Donc, par exemple, là, par exemple, je peux entrer par cette étape et ressortir là. Donc, ça peut être cette trajectoire ou celle-ci, ou je peux continuer à m'arrêter là, ou je peux... Donc, il peut y avoir plusieurs trajectoires. Donc, en général, c'est une accuratie par rapport à la trajectoire qui... Exactement. L'objectif, c'est de prédire la trajectoire. En fait, c'est une donnée qui est séquentielle. Donc, en général, chaque trajectoire, c'est une... En fait, c'est comme ça se modélise par un arbre. Et ensuite, l'objectif, c'est de prédire, en fait, finalement, la trajectoire dans l'arbre directement. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, c'est quoi la question ? Oui. Non. Là, en fait, la trajectoire qui est prédite, c'est par rapport à une offre d'emploi. Donc, en général, lorsque vous postulez, vous allez avoir une trajectoire par rapport à une offre, en général, qui va être différente d'une trajectoire sur une autre offre d'emploi. Vous pouvez avoir une trajectoire acceptée sur une offre de data scientist, mais refusée sur une offre de software. Peut-être que sur l'offre de software, vous serez, je ne sais pas, peut recaler plutôt ou pas. Et par rapport à un point que j'ai peut-être la question, peut-être derrière la question, c'est que les modèles qu'on développe, ils sont spécifiques aux entreprises. En fait, on a un modèle généraliste chez Charflow. Donc, les algorithmes sont disponibles sur notre marketplace. Et ensuite, on va permettre aux entreprises de créer des copies de ces modèles-là. Donc, ils vont faire de la sorte d'initialisation de leur poids à partir du modèle par défaut. Et en fonction de l'historique, quelque part, de recrutement qu'ils vont avoir, on va faire un réentraînement de l'algorithme pour cette entreprise. Et lorsqu'on fait un réentraînement, il y a un papier qui est rattaché normalement aux documents du challenge. On va faire attention à deux types. On a deux types de métriques. On a des métriques de performance. Donc, tout ce qui est accuracy, tout ce qui est AUC, par exemple, toutes les métriques qui permettent d'évaluer la performance d'un modèle. Et on a ce qu'on appelle des métriques de safety. Et donc, les métriques de safety, on va essayer de voir dans l'historique de l'entreprise, est-ce qu'il y a des billets par rapport au genre? Est-ce qu'il y a des billets par rapport à l'âge? Est-ce qu'il y a des billets qui étaient commis par les recruteurs, y compris par rapport à l'ethnicité? Par exemple, en France, faire des statistiques sur de l'ethnicité, c'est interdit, mais quand même, on demande au modèle de ne pas discriminer par rapport à l'ethnicité. Donc, c'est des choses qu'on fait. Et en général, on essaie de prouver avant de passer en production chez une entreprise, que les modèles sont non seulement capables de faire aussi bien que des recruteurs humains. Un recruteur humain, sa précision, elle est dans les 92% à peu près. Donc, dès qu'on dépasse les 92%, c'est à dire qu'on est mieux qu'un recruteur humain. Et puis, on va essayer de montrer qu'on est moins biaisé qu'un humain par rapport au genre, par rapport à l'ethnicité, par rapport à la localisation. Et aujourd'hui, par exemple, l'un des biais les plus forts en France, c'est aussi la... On ne fait pas attention, mais la localisation. Entre parisiens, marseillais, vice-versa. Donc, il y a... Et l'objectif, c'est de réduire ces biais-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.